Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affrontera. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique. Notamment celle de vos ancêtres kémites. Et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale. Et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite. Et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le droit. A une condition. L'unité de toute l'Afrique noire. L'unité de tous les noirs du monde entier. Au thème à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endo-colona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Et nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la marathe, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement cela que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés, frères et sœurs, nous allons aujourd'hui revenir sur la spiritualité. Nous allons revenir sur la spiritualité dans un aspect particulier, qui est celui du rôle de la femme dans la spiritualité africaine. Qui est celui du rôle fondamental que joue la femme dans l'élevation ou la chute, la destruction de l'homme. Eh oui, bien-aimés, frères et sœurs, il y a un travail formidable, fondamental, que doit faire toute femme sérieuse, éduquée à l'africaine, pour que son mari, ses enfants puissent être élevés. Et il y en a qui utilisent cette force, cette puissance féminine, pour détruire justement le mari ou la femme. Je veux vous dire une chose, c'est que quand la femme met au monde un enfant, c'est elle qui est à l'origine. C'est elle qui préserve. C'est elle qui peut orienter. Et contrôler le destin de son fils ou de sa fille. Eh oui, c'est pour ça que j'ai fait une vidéo où j'honorais la mère d'Assimi Goïda et la mère d'Ibrahim Traoré, sans oublier la mienne, pour ce qu'elle a fait pour moi. Mais le rôle de la femme, de la maman, s'arrête à un certain niveau. Quand il apparaît dans la vie de l'homme, une femme, un homme, plutôt une femme. À partir du moment où l'homme se marie, le rôle de la femme, la mère, s'arrête. C'est la femme qui prend le relais. Donc la femme que vous voyez, la femme que vous mettez dans la maison, la femme que vous épousez, n'est pas seulement la femme en tant que telle, mais elle est aussi la mère sur le plan spirituel. Elle est votre mère. Elle est votre guide. Elle peut vous élever comme elle peut vous faire tomber. Eh oui. Bien entendu, il y a une attitude. De votre part, qui peut déterminer le rôle de cette femme. Si vous la respectez, si vous êtes fidèle, si vous savez comment lui parler, si vous vous occupez d'elle, ainsi de suite. Il y a tous ces éléments-là, tous ces critères-là, qui rentrent en ligne de compte pour déterminer le choix de la femme. Mais une bonne femme, parce qu'il y en a aussi des mauvaises, Il y en a qui viennent avec l'ambition de détruire le mari. Surtout, d'élever sa propre famille, ses propres frères, au détriment de son propre mari. Il y a des femmes comme ça. Elles détruisent leur, son foyer. Elles détruisent ses enfants. Elles détruisent son mari. Pour faciliter, pour élever ses parents, ses frères notamment, ses soeurs, ses enfants, ses neveux, nièces et autres. C'est des réalités, malheureusement, qui existent dans le monde africain. À partir du moment où une femme ne pense qu'à sa famille, au lieu de penser à son mari et ses enfants, c'est que là, nous sommes dans ce qu'on appelle une mauvaise femme. Parce que, si elle assure le rôle de la femme pour ses frères, mais que fera la femme de ses frères? Que feront-elles, ces femmes-là? Ces femmes-là doivent jouer le même rôle qu'elle est en train de jouer dans son propre foyer. Je ne dis pas qu'il faut oublier la famille. Non, parce que le mariage, c'est l'union de deux familles. Chez nous, il y a cinq. Et d'ailleurs, l'un des critères qui détermine le comportement de la femme, c'est aussi cette union des deux familles-là. Parce que cette union arrive lorsque l'on apporte la dote. Ah oui, le mariage traditionnel, c'est l'union des deux familles. Parce que vous allez constater que, chez nous, le mariage, au mariage traditionnel, on ne voit pas les mariés. En fait, ce n'est pas eux qui parlent. Ce sont les parents qui parlent. Du côté du mari qui vient parler aux parents de la femme. Pour dire que, ah, notre fils est intéressé par votre fille. Et puis les deux s'entendent. Il y a des hommes qui ont peur de la dote, mais ça, ça dépend des familles. Il y a des familles qui vous demandent quelque chose de symbolique. Un papa qui va vous dire que, bon, écoutez, donnez à mon frère, là, son oncle, l'oncle de la fille, une bouteille de vin et puis c'est tout. Ou bien, donnez-moi un verre de jouets, ça s'arrête là. Il y en a qui vont demander beaucoup plus. Donc ça, c'est un problème. Mais qu'on négocie, qu'on discute entre les deux familles. Bref, la femme, quand vous êtes avec une femme sérieuse, vous ne pouvez pas passer un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans et vos choses, vos affaires sont en train de stagner. C'est pas possible. C'est que c'est pas une bonne femme. Parce que la femme est là pour vous élever. Elle vous apporte un plus. Elle vous apporte, vous êtes deux pour former un seul. Donc, vous devrez, l'homme devait être plus fort. Encore une fois, je dis bien, il y a aussi le comportement de l'homme du jour. Mais je parle dans le sens où le comportement de l'homme est favorable aux critères traditionnels du mariage. C'est-à-dire qu'il est fidèle, qu'il respecte la femme, qu'il soutient sa femme, ainsi de suite. Quand c'est comme ça, vous passez trois ans, quatre ans, cinq ans, vous n'évoluez pas. Au contraire, vous chutez. C'est que la femme là n'est pas bonne. Ce sont des critères qui permettent de définir que non, là, je suis en train de suivre un mauvais chemin. Il faut savoir maintenant qu'est-ce qui se passe. Pourquoi il y a ce problème ? Est-ce que c'est moi qui me comporte mal vis-à-vis de la femme ? Est-ce que je n'ai pas assumé mes responsabilités devant la famille de la femme ? Est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que ? C'est ça qu'il faut regarder. Mais, ce que je veux dire, c'est que la femme africaine, elle n'est pas une femme ordinaire. C'est une femme forte, puissante. C'est une femme qui élève, mais qui peut aussi détruire. Quand elle veut élever l'homme, cet homme doit être élevé. C'est pour ça que, je ne comprenais pas ça. Quand j'étais encore au collège, j'avais un de mes professeurs qui me disait toujours, il y a deux choses dans la vie que vous devrez savoir faire le choix, que vous ne devez pas rater. C'est le travail. C'est la femme. Quand vous avez un travail qui ne vous plaît pas, c'est très difficile pour vous d'être heureux. Mais, quand vous avez une femme qui n'est pas bonne, vous ne serez jamais heureux. Quand il me disait ça, j'étais encore très jeune. Je ne connaissais pas les femmes en plus. Donc, pour moi, ça me disait, oh, ce petit vieux-là, qu'est-ce qu'il a ? J'étais très intelligent, c'est pour ça qu'il s'accrochait à moi. Donc, il me donnait des conseils. Mais moi, je ne comprenais pas à l'époque. C'est après, en grandissant et tout, en ayant une expérience dans ce domaine-là, qu'on finit par comprendre ces choses-là. C'est pour ça qu'il nous appartient à nous d'informer les autres, d'informer la jeunesse, que ne jouez pas avec ces choses. Ce sont des choses sacrées. Lorsqu'un homme et une femme s'unissent, ce sont des éléments sacrés. Et ça ne sert à rien de multiplier les femmes, de changer les femmes comme vous changez les chemises. Parce que chaque fois que vous allez avec une autre femme, soit vous prenez des bonnes choses, soit vous prenez des mauvaises choses. Oui. Parce que dans la femme, il y a les deux côtés. Et vice-versa pour la femme. Plus elle sort avec des hommes, plus elle se dépouille de sa puissance, de sa force. Plus, plus elle devient une femme vide. Donc même si elle est mariée, elle ne peut pas bien servir son mari, élever son mari. Et puis bon, c'est comme on dit en congolais, c'est-à-dire que vous souffrez, c'est le malheur, c'est les pleurs. Donc c'est ça la spiritualité africaine. Vous sortez avec une femme, vous prenez l'un ou l'autre, soit c'est des bonnes choses, soit des mauvaises choses. Vous pouvez sortir avec une femme aujourd'hui, et puis demain, toutes vos affaires s'écroulent. Tout s'écroulent. Vous vous dites, qu'est-ce qui s'est passé ? Non, c'est juste parce que vous êtes sorti avec une mauvaise femme. Parce que vous allez prendre ce qui est mauvais. Chaque fois que vous allez, vous avez des rapports avec une femme, vous laissez quelque chose ou vous prenez quelque chose. Et vice-versa. La femme aussi, c'est pareil. Et plus vous multipliez les relations, plus vous vous affaiblissez sur le plan spirituel. C'est pour ça qu'on soutient la fidélité. Si vous avez, pour ceux qui ont plusieurs femmes, vous devrez les épouser officiellement, c'est différent. Mais si vous n'avez qu'une seule femme que vous avez épousée, c'est celle-là qui a reçu la bénédiction des parents, et c'est celle-là qui a été scellée dans les cieux pour vous, alors, les gars, il faut rester avec elle, sauf lorsque vous constatez, bien entendu, comme je vous ai dit, que cette femme-là, au lieu de vous apporter de la chance, elle vous apporte le malheur. Parce que la femme peut vous apporter la chance comme elle peut vous apporter le malheur. Je ne vous demande pas, non plus, d'aller vous séparer avec votre femme parce que vous avez perdu votre employeur. Non, non, non. Je dis seulement que la spiritualité africaine est liée à l'évolution de l'homme et de la femme d'un couple par rapport ou en fonction du comportement que l'un et l'autre a vis-à-vis de son partenaire. La spiritualité africaine, elle, elle, émerge, elle grandit dans le couple. Eh oui, elle grandit dans le couple. Et c'est dans ce couple-là que vous pouvez soit évoluer ou que vous pouvez soit chuter. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence ? Non. Yaba, colère, yama, l'aime. Encore une fois, je persiste et je signe la femme africaine, la femme noire en général. parce que tous les noirs viennent d'Afrique. C'est au moins ça, c'est scientifiquement prouvé, on n'a pas besoin de dire. Donc, quand je parle de l'Afrique, je parle de tous les noirs, la femme africaine, c'est toutes les femmes noires du monde entier. Elles ont une force, elles ont une puissance qu'il faut savoir gérer. Qu'elle-même aussi doit savoir gérer. Et la femme doit être consciente de ça pour ne pas perdre cette puissance-là. Je vous l'ai expliqué déjà, je reviens par là-dessus. Encore une fois, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémin. Mais que tous ceux qui persécutent les femmes africaines, tous ceux qui pillent l'Afrique et le déstabilisent, tous ceux qui font pleurer nos femmes africaines parce qu'ils ont besoin de nos matières premières et autres, qu'ils soient noirs ou qu'ils soient blancs, qu'ils soient punis, maudits, neutralisés, foudroyés par le Dieu des Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres Kémit, par les cinq sens et par l'intelligence. à vous, à bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada